Hello hello tout le monde comment allez vous les amis c'est Fuit et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et ça va être incroyable vraiment je vous le dis ça va être incroyable ce qu'on va voir aujourd'hui sur Poppy Playtime ça va être monstrueux si je vous dis en fait tout simplement que le jouet Boogie Bot qui est l'un des jouets de la Poppy Playtime Co si je vous dis qu'il va prendre vie comme Ugi Boogie et qu'il va littéralement péter les plombs est-ce que vous me croyez ou pas et bah si tu me crois pas vous allez voir je vais vous montrer le contraire aujourd'hui ça va être phénoménal qu'un autre jouet de la Poppy Playtime Co prenne vie c'est incroyable c'est limite genre un chapitre ou un petit peu secret un chapitre un petit peu inédit tu vois et avant aussi de commencer j'ai dû recréer une chaîne FritShort parce que j'ai perdu l'autre c'est Google qui a fait de la merde du coup s'il vous plaît les amis n'hésitez pas à aller dans la description et allez vous abonner à la nouvelle chaîne FritShort pour mettre des petits shorts dessus et tout vous allez voir ça va être sympa donc je commence sur vous c'est donc mis à part ça on perd pas de temps on balance intro et on est parti bienvenue et bah merci Ugi Wugi mais au final Ugi Wugi est-ce qu'il va être présent aujourd'hui clairement pas clairement pas l'heure de gloire de Ugi Wugi il est passé depuis longtemps maintenant il est temps de passer le flambeau comme on dit à notre cher Boogie Bot Boogie Bot est-ce qu'on peut déjà le voir d'ailleurs ici non non je pense que sa carcasse on la voyait pas tout de suite c'est vrai qu'à 4 billes aussi en vrai de vrai peut-être qu'un jour on pourra faire 4 billes aussi je trouve ça trop cool d'avoir les autres jouets de Bobby Blay Time qui sont là en mode méchant et tout je trouve ça génial mais si regardez on a une carcasse de Boogie Bot là voilà en gros c'est lui qu'on va avoir mais en mode géant ça va être incroyable je suis comme un gosse là j'ai vraiment trop hâte ok c'est parti je prends le grab pack ça faisait longtemps que là j'étais pas aussi hypé par un mode vraiment là c'est quand même assez exceptionnel alors allez il est là il est là allez là c'est pour nous montrer clairement que le Boogie Bot va être maintenant dès à présent devant nous attention oh la 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 regardez le en plus c'est le Boogie Bot avec du sens qui le rend encore plus dark et c'est ça qu'on veut sur Bobby Blay Time on veut des frissons tu vois on veut kiffer c'est trop trop bien et regardez nous avons aussi ici des Ugi Wugi mélangés avec Boogie Bot qu'est-ce qu'il écrit su quoi su quoi qu'est-ce qu'il a écrit je sais pas ce qu'il a écrit su quoi je crois que nous le saurons jamais malheureusement regardez le là est-ce qu'il est pas incroyable déjà il est super grand il a des panards mon pote laisse tomber il te met un coup de pied tu décolles dans l'espace ah c'est moi qui te le dis là on le voit de dos franchement c'est trop bien la vérité c'est vraiment beaucoup trop cool bah regardez il est là d'ailleurs il est là le Boogie Bot en fait il est quand même assez présent dans le jeu ou là il le sera encore plus forcément allez musique maestro hop là donne moi la clé Boogie Bot je pensais jamais un jour pouvoir avoir l'aide de Boogie Bot il y a un petit problème par contre où est-ce qu'elle est la clé elle est passée où ok elle est à l'intérieur de son corps il est tellement grand le frérot qu'au final la clé on la voyait même pas allez tac tac boum et boum allez ciao Boogie Bot est-ce que le Boogie Bot va être là est-ce qu'il va être dans le couloir est-ce qu'il nous attend patiemment ou pas attention c'est ce que nous allons voir mesdames et messieurs surprise oui nous avons nous avons un bras de Boogie Bot ok je vais pas trop m'avancer il va disparaître et on aura pas l'occasion de le voir ok alors est-ce que tu es là bah ouais il est là regardez là avec ses gros trucs là ses grosses roues traversent le sol il est fat de fou hein il est vraiment big il est un peu bouclé certes mais il est big de fou et du coup son bras bah le voilà son bras gros on dirait une sorte de pâte c'est les pâtes en tourbillon bah voilà on dirait clairement ça je pense que c'est pour ça qu'il se saigne en fait c'est parce qu'il s'est pété le bras bah ouais frérot bon allez il est temps de le faire partir de toute façon on le reverra et on le reverra en mode vraiment très 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 vénère et là on fera plus trop les malins hein très clairement là on va se chier dessus littéralement ok alors là ce qui est bien c'est qu'on aura normalement un petit Oogie Boogie un petit peu différent il est là hein regardez c'est vraiment lui hein avec les roues et tout c'est vraiment lui c'est incroyable genre là il est en miniature et on va la voir en géant j'ai récupéré toutes les piles en espérant qu'aujourd'hui elle soit facile à trouver oh oui oui clairement ça m'a l'air d'être très simple aller on en a un là une là open the door please viens j'ai un petit problème euh pourquoi la porte ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui la porte veut vraiment no joke hein la porte ne veut clairement pas s'ouvrir aujourd'hui je je comprends pas trop pourquoi alors en vrai de vrai mais du coup ça craint je vais pas pouvoir voir le Oogie Boogie là c'est chiant ça ouais non ça ne ça ne fait rien du tout ok et bah ça c'est très 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 chiant parce que normalement du coup il sera pas là oui bah oui forcément c'est c'est dès que tu ouvres la porte qu'il est là putain c'est chiant bon bah rip écoutez il y aura pas Oogie Boogie aujourd'hui ça allait certainement être le Oogie Boogie qu'on a vu en tout petit là dans les boîtes de jouets là au début et aujourd'hui bah il ne se montrera pas voilà je sais pas pourquoi est-ce que c'est le Grappac qui a bugué I don't know hein comme on dit je ne sais pas du tout ok c'est bon j'ai attendu comme d'hab que le 4B se fasse hop on le met sur le socle et là attention nous allons enfin voir le Boogie Boogie mais cette fois-ci en action alors attention oh la 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 il est vraiment énorme par contre il est vraiment super grand regardez moi ça est-ce que c'est pas incroyable avec ces grosses roues là c'est incroyable ok ok attends venez on se prend le streamer avant on voit pas grand chose dans le streamer quand même hein en même temps il a tellement une grosse tête que ça prend tout l'écran tu vois genre il n'y peut rien frérot c'est depuis qu'il est connu hein il a pris le melon mais c'est un truc de dingue une vraie montgolfière attendez je vais je vais le ressortir un petit peu là voilà là on le ressort bien on le ressort bien il est bien présent le frérot il est bien là et on va pouvoir un petit peu l'examiner regardez le poids là 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 mais quelle classe quelle classe ce Boogie Bot moi ce qui me fume c'est comment il se déplace regardez là on dit qu'il peine à chaque fois le pauvre à soulever genre ses roues là en fait là ses chenilles plutôt là il a l'air tout gentil là tu vois là il a l'air d'être un mignon petit robot mais dès qu'il commence à marcher c'est tout l'inverse il est genre ultra flippé là c'est incroyable il a changé Wally quand même hein c'est plus pareil hein on va en mettre un petit peu il faut là plus là voilà comme ça on va avoir une armée une armée de Boogie Bot on dirait des sortes de tanks des chars d'assaut mais euh version Bobby Playtime mon cas du coup lui il a reposé là là en train de me regarder comme ça on voit même pas tes yeux gros ils sont vraiment incroyables comme ça là pour le coup ça fait vraiment des jouets tu vois à la base censé être un jouet bah là il est en mode jouet genre c'est trop trop bien t'imagines tu as un petit robot comme style commandé tu vois que tu pourrais contrôler ce serait beaucoup trop cool en vrai par contre là ça fait une forme un petit peu spéciale là quand même là est-ce que t'essaierais pas de m'hypnotiser là Boogie je pense que si on dirait une fleur regardez vu comme ça là on dirait une petite fleur bah la fameuse fleur hein le coquelicot là qu'on doit trouver dans Poppy c'est pas tout ça mais je suis vraiment très très curieux de savoir comment est-ce qu'il est dans les conduits est-ce qu'il est en galère ou pas ah non ça va hein franchement il a bien été rétréci du coup ça va bon ça déborde un petit peu voilà sur les côtés et tout et ouais non franchement là il est bien là là il est posé comme jamais est-ce que lui aussi il retourne sa tête ah ouais il retourne sa tête aussi que sa tête genre elle fait limite la taille de son corps tu vois c'est un truc de fou ça fait penser aussi beaucoup à un personnage de mongeuse je sais pas pourquoi ce robot m'a toujours fait penser un petit peu à un personnage de mongeuse c'est le fait d'avoir une sorte de casque et tout comme ça là ok allez c'est parti les amis il est temps il est temps de commencer cette petite course pour suite avec Boogie Bot un bon remplaçant de Iggy Boogie je trouve hein vraiment pour le coup lui il est vraiment vraiment bien tu vois en même temps c'est un jouet de la Bobby Baitime Co donc ça change beaucoup de choses aussi je trouve ça rend le personnage encore plus emblématique charismatique tu vois vu que c'est vraiment un personnage de l'univers de Bobby Baitime et non pas d'un autre univers ok la petite descente des enfers hop est-ce qu'il est là oh putain il est là il est là il est là je fasse attention là vraiment parce que il me touche c'est terminé surtout qu'il est assez imposant quand même donc on va éviter clairement on va éviter de faire les mâles oh là là oh là là je me dépêche je me dépêche je me dépêche je me dépêche de toute façon on va le voir passer hein là dans deux secondes attention est-ce qu'on va le voir est-ce qu'on va le voir salut mon gars ouais on voit plus ses chenilles que lui mais mais écoutez c'est pas grave c'est pas grave il est là il est là il avance là tranquillement il avance il avance on va essayer de le brain un petit peu lui vite fait allez allez ok c'est bon j'ai réussi à le brain comment tu vas mon gars oula il a beaucoup de mal lui par contre regarde avec sa tête là sa tête vers le bas là ça se passe bien mon petit gars un petit peu en difficulté là j'ai l'impression non en même temps tu m'étonnes il est tellement imposant pour lui c'est galère de se déplacer dans des petits conduits étroits comme ça ok bah écoute c'est parti hein il est temps de le buter let's go alors ça va mon gars il est vraiment grand je pense c'est vraiment l'un des plus grands méchants qu'on ait pu avoir pour les mods et tout de popis un truc de fou il est trop big c'est fou du coup c'était marrant de le voir tomber là c'était assez spécial On dirait qu'il est cassé un peu comme ça vous avez pas l'impression genre on dirait qu'il est un petit peu cassé ouais car par exemple là on dirait que hop ça s'est cassé ici ça donne vraiment l'effet du coup qu'il est brisé genre en vrai c'est trop bien ça rend beaucoup trop bien on a du mal à le voir d'ailleurs ok là on le voit de face désolé mon petit pote hein j'ai même mon petit bot excellent t'en reverra bientôt de toute façon tu fais partie du jeu donc clairement on le verra encore vous inquiétez pas ok bon bah popi on arrive clairement on arrive au bout d'un moment tu nous attends même plus tu sais qu'on va arriver tu sais que d'une minute à l'autre je serai là qu'on puisse prendre l'apéro ensemble tout ça qu'on se mette bien quoi voilà tout simplement Ça va petite popi tranquille hop t'as bien dormi parce qu'elle fait que dormir au final quand il pense elle dort depuis je sais pas combien de temps là dans sa boîte Heureusement je suis là assez régulièrement pour la réveiller hein c'est clair écoutez franchement incroyable le boogie bot je suis beaucoup trop fan je serais vraiment content si je pouvais du coup avoir 4 billes Le dinosaure aussi le dinosaure je trouve qu'il a vraiment vraiment quelque chose de flippant et dégage quelque chose c'est vraiment effrayant ou je vais me renseigner je vais faire mes petites recherches quoi ouais restez connecté restez à la fille mais surtout restez abonné à la chaîne si vous voulez pas manquer tout ça on attend toujours aussi impatiemment le chapitre 2 on espère que ça sort rapidement bref dans tous les cas likez commentez abonnez vous et on se trouve très bientôt pour de nouveaux plaisirs et pour kiffer encore ensemble sur popi allez ciao ciao tout le monde 1